Maintenant, ce soir, on zoome sur l'inflation et on va se parler d'alimentation. On a vu les chiffres aujourd'hui. Le prix du panier d'épicerie en février a augmenté de 2,4 % par rapport à l'an passé. Vous allez dire encore des augmentations, mais c'est la première fois en deux ans et demi que la hausse des prix des aliments est moins prononcée que celle de l'inflation globale. Il y a aussi des joueurs comme Amazon qui sont de plus en plus agressifs avec leurs prix. On en jase ce soir avec Sylvain Charlebois. Il est professeur à l'Université d'Alousie. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. C'est une bonne nouvelle? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, il y a trois mois, on s'en parlait, vous et moi, sur votre plateau avec le rapport annuel sur les prix alimentaires. On anticipait que le taux d'inflation alimentaire était pour être le même que le taux d'inflation et on y est ce soir, aujourd'hui. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que les prix augmentent, mais le rythme a nettement été réduit comparativement à l'année passée. Il y a plusieurs produits qui sont moins chers que le mois dernier. Jambon. L'allée du surgelé, c'était vraiment un problème. Mais là, on voit que les prix diminuent énormément juste depuis un mois. Donc, les choses accélèrent. On est contents de ça. En même temps, il y a beaucoup d'incertitudes sur la planète. On voit le prix de certaines matières premières. Je pense instinctivement au cacao. T'en jasais avec Mario Dumont il n'y a pas longtemps. Le prix a augmenté. Il y a encore des nuages à l'horizon. Puis la victoire sur l'inflation, on ne peut pas la déclarer maintenant. Non, pas pour l'instant. Ce n'est pas terminé, mais les choses semblent bien aller pour l'instant. Peut-être une petite chose que je peux ajouter pour vos auditeurs ce soir, c'est que le bœuf risque d'augmenter, risque d'exploser. On approche. C'est le printemps. On va commencer à sentir les barbecues. Si vous aimez le bœuf, achetez-en tout de suite. Et on le congèle? Oui, parce que les prix vont exploser dans les prochaines semaines. C'est déjà cher. Ça risque d'augmenter encore. On en prend note avec la saison des barbecues qui s'en vient. Sylvain, je veux qu'on aborde un dossier parallèle parce qu'on le sait, on a beaucoup mis le problème de l'inflation sur le dos des grandes chaînes d'épicerie en disant qu'il n'y a pas assez de concurrence. Il y a une de nos collègues réalisatrices ici à TVA, Virginie, qui a magasiné son épicerie sur Amazon cette semaine. Je veux t'en parler parce que personnellement, j'ignorais qu'Amazon avait une offre si alléchante. On va regarder des tableaux ensemble, Sylvain, de comparaison de prix. Regardons ensemble ces tableaux. On va prendre le beurre d'arachide. Je donne l'exemple du 2 kg. Chez Amazon, il est 10,47. Chez Métro, 15,49 pour le même pot. Regardons un autre exemple, celui du ketchup. On a tous ça dans notre frigo. Sur Amazon, à moins de 5 $, à presque 6,50 chez Provigo. Un dernier exemple, le bicarbonate de soude pour enlever l'odeur dans le frigo. Moins de 2 $ chez Amazon, plus de 2,49, en fait 2,50 $ chez Provigo. Est-ce que tu es surpris de voir qu'Amazon a des offres aussi agressives sur le web? Non, pas du tout. On a affaire à une entreprise qui est en mesure de mieux nourrir le Nord canadien que le gouvernement lui-même. Dès qu'on est membre prime, on le voit l'avantage. Amazon, vraiment, c'est le génie de la logistique. L'entreprise a bien maîtrisé ce qu'on dit en anglais, le last mile, le dernier mille, qui coûte très cher à couvrir. Donc, on est en mesure de livrer chez les gens à un prix abordable. Et puis, on vend l'illusion que c'est Amazon qui paye la livraison. Évidemment, c'est nous tous qui payons la livraison. Mais en fait, le modèle d'affaires d'Amazon est vraiment exceptionnel. Ça a pris plusieurs années avant qu'Amazon fasse de l'argent. Maintenant, M. Bezos et Amazon font beaucoup, beaucoup d'argent en raison de leur logistique qui est phénoménale. Et on sait que le gouvernement Trudeau et le ministre François-Philippe Champagne essaient de stimuler la concurrence. On vient de voir d'autres exemples de bas prix. Est-ce qu'un joueur comme Amazon, un joueur américain, pourrait prendre de plus en plus de place, entre autres au Québec, et stimuler cette concurrence-là pour faire baisser les prix? Bien, je pense qu'Amazon va prendre plus de place. On sait que le panier bleu a été un échec, malheureusement. Mais le panier bleu était en français seulement. Amazon est en mesure d'offrir son service dans les deux langues. Et on sait bien que le Québec tire de l'arrière par rapport aux autres provinces, par rapport à l'achat alimentaire en ligne. Mais il y a du rattrapage. Ça fait que c'est certain qu'Amazon va prendre de plus en plus de place. Moi, j'ai l'impression qu'aussi, comme Walmart l'a fait, on va miser de plus en plus sur les produits locaux. Pour l'instant, on ne peut pas commander de steak pour en faire des provisions. Mais on en fera chez notre marchand local, Sylvain Charlebois de l'Université d'Alousie. Merci encore une fois de nous avoir éclairé ce soir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada